bienvenue sur cette nouvelle aquascopie alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est je trouve très intéressant qui est l'utilisation d'aquarium pour faire des petits systèmes aquaponiques et pour ça on va baser sur une vidéo sur internet qui est la pire vidéo je pense que j'ai pu trouver qui montre absolument tout ce qu'il ne faut pas faire ça va nous permettre de s'amuser un peu et de démonter cette vidéo et puis après là dessus je vous donnerai peut-être un peu mes conseils sur qu'est ce qui est intéressant de faire est ce que c'est faisable qu'est ce que j'ai déjà fait et comment ça peut marcher voilà on y va c'est parti à tout de suite alors on démarre déjà on voit ici les dimensions alors attendez on va faire un truc c'est qu'on va la mettre elle est déjà en choix de ok pour que ça aille un peu vite voilà ils utilisent de l'acrylique je vais vous parler des dimensions après l'acrylique c'est un matériau moi je suis pas fan c'est ça fait très cheap alors c'est cheap c'est pas cher c'est le principal avantage ça serait facilement et ça ça donne pas un truc d'une très belle finition ça fait un peu de tu pourrais en plastique à la fin quoi donc moi je préfère largement le vert en fait c'est beaucoup plus noble beaucoup plus beau comme matériau et plus difficile à travailler c'est vrai mais beaucoup plus sympa l'école faites attention à ce que vous utilisez j'ai vu là dans le premier truc qu'ils utilisent une super glu là c'est de l'époxy je pense c'est un mélange l'époxy je pense que ça va parce que je crois qu'on fait des bassins avec autant la super glu je suis pas sûr du tout vérifier bien que c'est de qualité alimentaire en fait que c'est quelque chose que vous allez qui va pouvoir ne pas être gênant pour vos poissons et vos plantes et donc vous si vous consommez vos plantes derrière de surcroît donc faites bien attention à ça pareil pour les tupperware de ce style bon là je pense que c'est un tupperware alimentaire donc il n'y a pas de problème mais vérifiez bien que c'est tout ça et de qualité alimentaire ça évitera de alors vous n'allez pas vous intoxiquer directement mais bon vous allez ingérer des petits produits chimiques petit à petit c'est plein de perturbateurs endoctriniens de saloperies donc si on peut éviter ça et prendre quelque chose déjà de plus esthétique parce que ces bouts de plastique même c'est pas très beau et c'est là où je trouve que le vert et je vous parlais de la terre cuite après moi j'ai fait des petits systèmes en terre cuite je parlais de ça à la fin pour avec des pots en terre cuite tout simplement pour faire des filtres sur mes aquariums et des filtres aquaponiques alors ça c'est les petites leds qu'on colle bon vu la tête des leds c'est pas des leds qui vont permettre de faire du de la culture c'est des leds de décoration je pense avec des couleurs moches sûrement bon ça va avec le reste mais voilà ça n'a pas d'utilité acheter des vraies rampes de leds si vous voulez faire de la culture sinon vos plantes ne pousseront pas que ce soit pour celle de l'aquarium ou pour celle de l'aquaponie alors là ok bon une petite crépine alors à là on a vraiment encore du bas c'est terrible parce que déjà c'est très moche en fait c'est gravier de couleur immonde là c'est vraiment quelque chose qui va pas attendez je mets une petite pause pour parler de ça ce que c'est quand même important déjà c'est moche et en plus c'est pareil c'est ce que je disais c'est plein de produits chimiques en fait c'est à dire qu'il ya du pour que ça ait des couleurs comme ça qui sera pas naturel il ya forcément des collants qui ont été mis et ça ça va se retrouver dans l'eau et donc dans vos poissons et donc dans vos plantes donc ne faites pas ça ensuite la taille de l'aquarium on en parait tout à l'heure bon vu le volume d'eau qu'il met il a mis deux carafe il a rempli du truc c'est à dire qu'on a quoi trois litres peut-être quatre à les plantes bon je parlais du volume après il faut que je fasse les plantes là les plantes en plastique voilà c'est pareil je souffle mais qu'est ce que c'est laid quoi on voit directement que c'est du chip pas bien fait alors que il ya des tas de plantes très très simple on a quand même filet que vous pouvez utiliser sans même avoir une grande expérience qui sont faciles d'entretien qui demande juste de la lumière il y en a qui n'ont même pas besoin de sol même pas besoin de planter pas d'engrais rien il ya notamment par exemple des anubias va accrocher un bout de racine ça va pousser tout seul il ya je sais plus comment s'appelle il ya ces espèces de boules qui vont pousser sur le qui vont moi qui que vous posez sur le fond donc il paraît qu'ils ne s'accrochent à rien qui sont des bombes pompes qui vont consommer beaucoup de nitrates et qui sont jolies il ya des tas de solutions en plantes pour ne pas faire ça et ne pas mettre des plantes en plastique horrible voilà qui vont donner quelque chose de moche tout simplement on continue voyez même sans son bout de plastique au dessus c'est pas joli quoi il est tordu bon alors les briques ça c'est de la brique concassé je pense ça ok à la limite c'est un média qui pourrait être très bien utilisé en aquaponie bien que je préférais les billes d'argile dans ce cas là parce qu'il ya quand même un tout petit volume et billes d'argile sont plus douce au toucher à la main pour planter etc donc voilà ça paraîtrait plus intéressant mais pourquoi pas les plantes je ne sais pas ce que c'est mais bon c'est imagine que c'est des plantes un peu aquatique de façon vu la taille du bac et la profondeur on peut pas y cultiver grand chose donc c'est pareil fait quelque chose d'un peu plus volumineux et qui puisse accueillir des plantes un peu plus agréable quoi il ya des trucs quand même plus sympa à faire que ces trois bains d'herbe au dessus là ressemble à peu rien non plus alors là bah pourquoi pas autant rajouter des trucs attendait rien ouais des rubans moches qui servent à rien ok pourquoi je sais pas mais ensuite là on arrive au problème principal de ce système je vous montre et on en parle alors il met les poissons ok on va s'arrêter sur cette merveilleuse image bleu fluo pour parler des poissons et de tout le reste c'est un problème énorme bon si vous avez déjà suivi quelques acoscopies vous savez de quoi je vais vous parler il ya trois problèmes le premier c'est le type de poisson pour le type d'aquarium ce type d'aquarium il est tout petit on a vu il a mis quoi deux carafes d'eau maximum dedans ça veut dire que si vous mettez deux carafes d'eau vous avez peut-être trois quatre litres j'en sais rien quel est le contenant de ces carafes exactement et les poissons rouges c'est des poissons énorme très polluants et qui demandent des gros volumes on dit qu'en moyenne il faut 50 litres par poisson rouge donc on est vraiment très très loin du compte là donc ça va pas du tout rien que par le volume ces poissons vont crever et c'est sûr ça ça ne pourra pas tenir il ya d'autres raisons qui fait qu'ils vont crever de toute façon je vous les explique la deuxième c'est la façon dont il a mis ses poissons en fait quand vous changez un poisson de bac vous passe par un sac plastique ou par un contenant il faut que vous fassiez une acclimatation c'est à dire que vous prenez votre sac plastique par exemple avec les poissons et vous le mettez dans le bac vous laissez flotter dessus pour qu'il y ait un équilibre des températures en fait parce que si la température du sac où il vient surtout s'il a fait un transport et que ça a chauffé ou qui fait froid et qu'il arrive dans un bassin avec plusieurs degrés de différence ça peut tout simplement les tuer donc il faut les laisser quinze minutes tremper pour que la température s'adapte en plus de ça vous pouvez toutes les cinq minutes ajouter un petit verre d'eau du bassin dans le sac ça permet aussi d'équilibrer les paramètres chimiques de l'eau si vous faites pas ça c'est pareil si un ph trop différent entre les deux eaux s'il ya une dureté trop différente ça peut enviomager vos poissons et les affaiblir donc c'est dommage donc ça pensez bien à ça ensuite le troisième point toujours important c'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote bon si vous me suivez vous commencez déjà peut-être à connaître mais en gros on ne met pas des poissons dans une eau neuve comme ça qui n'est pas cyclé cyclé ça veut dire quoi ça veut dire que là je vous explique facilement mais allez voir sur internet il ya plein d'explications à dessus si vous mettez vos poissons comme ça qu'est ce qu'ils vont faire et bien ils vont tout simplement faire leurs besoins dans l'aquarium ce qui est normal et ses besoins vont être transformés en vont créer de l'ammoniaque dans l'eau et l'ammoniaque c'est particulièrement dangereux pour les poissons or si votre système n'a pas déjà tourné depuis quelques temps il n'y a pas assez de bactéries présentes naturellement généralement elles se nichent dans les dans les substrats qui sert pour la compagnie donc dans les briques il n'y a pas naturellement assez de bactéries pour transformer cet ammoniaque en nitrite et encore moins de bonnes bactéries pour transformer ces nitrites en nitrates pour ça il faut un cycle d'à peu près trois semaines pour que ça développe donc ce qui va se passer c'est que le temps que ça se développe et bien vos poissons tout simplement ils vont nager dans l'ammoniaque ils n'aiment pas ça du tout ça va les tuer donc sans ce cycle de l'azote vos poissons vont mourir pour faire un cycle de l'azote vous attendez au moins trois semaines à un mois avant de mettre des poissons dans un aquarium neuf donc vous laissez tourner à vide en fait et idéalement vous testez votre eau il y a des produits qui permettent de vérifier que la chimie de l'eau est bonne et que vous pouvez introduire vos poissons voilà donc la taille de l'aquarium la façon dont ils sont entrés et le cycle de l'azote font que ces poissons malheureusement ne vont pas tenir longtemps je pense que de toute façon ils font ça juste pour la déco et pour montrer mais voilà malheureusement ça donne une très mauvaise de très mauvaises images et conseils de ce qu'il faut faire et pas faire en aquariophilie et en aquaponie on continue bon il doit pas rester grand chose là c'est sur la présentation de l'aquarium bref voilà bon après ils font le tour ok voilà donc on a vu qu'il n'y a à peu près rien qu'aller là dedans moi ce que je peux vous donner comme conseil alors déjà je vais vous dire ce que j'ai fait moi j'ai fait un peu d'aquariophilie avant de faire de l'aquaponie même principalement d'aquariophilie c'est même ça qui m'a amené plus tard à l'aquaponie je m'intéressais d'abord aux poissons et sur les aquariums il est très important déjà de noter que la taille de l'aquarium c'est l'inverse complet de ce qu'on pourrait croire c'est à dire un petit aquarium n'est pas fait pour les débutants un petit aquarium c'est compliqué à gérer parce que les paramètres de l'eau vont changer très vite je sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo je le redis si vous avez un petit aquarium c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie et ça veut dire que potentiellement la température de l'eau va changer très vite si vous êtes dans une pièce par exemple que vous chauffez pas la journée parce que vous êtes au bureau et bien il suffit qu'il fasse très froid la température va descendre et comme l'aquaponie est petit la température va descendre fortement aussi monter fortement quand il fait chaud etc et ça vos poissons vraiment ils aiment pas du tout quoi donc pareil pour les paramètres c'est très dur de maintenir des paramètres dans un petit aquarium par rapport à un gros aquarium les paramètres chimiques de l'eau le péage etc se maintiennent difficilement donc préférez si vous démarrez un gros aquarium préféré en aquaponie aussi un plus gros aquarium je dirais au mini dans les 100 litres c'est pas mal ça permet d'avoir un truc un peu sympa et stable alors si vous habitez dans un appartement vous avez vraiment pas beaucoup de place voilà 50 litres c'est un je pense vraiment un minimum pour avoir quelque chose de correct et déjà pour avoir un poisson rouge notez bien ça sinon les seuls poissons qui tiennent dans des tout petits volumes comme ça ça peut être le bêta éventuellement qui est un poisson on appelle ça c'est du poisson combattant et des invertébrés comme des crevettes ou des escaragots mais c'est tout pas de poisson rouge voilà ensuite moi ce que j'ai déjà fait c'est que sur mes aquariums j'ai déjà ajouté en complément en fait des filtres aquaponie c'est à dire je vous explique en gros j'avais des aquariums classiques avec soit des filtres internes donc une petite pompe qui est placée dans l'aquarium avec des mousses qui servent de filtres mécaniques et de filtres biologiques soit des ce qu'on appelle des filtres externes donc c'est le même principe seulement ça fait un filtre biologique et mécanique à l'extérieur c'est sous pression et ça marche aussi très bien et ce que j'ai fait plusieurs fois c'est que j'ai rajouté donc les pompes vont ramener par des ces filtres c'est une pompe qui va amener l'eau ramener l'eau à l'aquarium et sur l'aquarium j'ai ajouté des bacs j'avais utilisé de la terre cuite ce que je trouvais ça joli des pots de fleurs en terre cuite percé par le dessus je mettais l'arrivée d'eau au dessus donc qui venait de mon filtre et qui faisait ruisser de l'eau dans des billes d'argile et qui retombait par un trou en dessous dans l'aquarium voilà et ça ça ajoute un filtre biologique qui est important et donc c'est très bon pour acquitter de votre eau et en plus vous pouvez planter quelques plantes dans ces pots de fleurs qui vont se développer très bien très facilement et très fortement alors ça ça dépend aussi où vous êtes le problème aussi c'est que quand on a l'intérieur mais il faut rajouter une lumière pour ces plantes sinon elles donneront pas grand chose ou alors être près d'une fenêtre mais c'est près d'une fenêtre vous allez avoir l'autre problème c'est que vous allez avoir de la lumière directe sur bateau rayon et un développement dalle est important donc ça c'est un truc à prendre en considération faut doubler quasiment les systèmes de lumière pour pour faire de la compagnie en intérieur ouais il faut des remplades en plus et ça coûte assez vite assez cher si vous voulez du bon matériel voilà mais il ya plein d'autres systèmes qui existent qui sont en vente aussi qui sont intéressantes alors j'ai jamais rien trouvé de fou à la fois dans les tutos sur internet de do it yourself qui propose des choses certes intéressantes mais souvent un peu moche avec du plastique des jardinières des gouttières enfin des trucs posés un peu à droite à gauche des tuyaux partout j'ai jamais vu quelque chose qui m'a transcendé j'ai trouvé waouh c'est beau je veux ça chez moi pareil pour les tout ce qui est en vente soit c'est des tout petits trucs justement qui sont un peu gadget un peu ce style là mais on l'a vu dans la vidéo mais en plus pro plus designé avec des applis pour allumer votre lumière etc qui servent à rien mais à mon avis c'est du gadget qu'on achète et qui finit dans un placard parce que on a flingué les poissons au bout de trois semaines parce qu'on n'y connaît rien et parce que c'est des petits volumes donc c'est compliqué à gérer ou alors il ya des trucs plus sympa plus imposant avec des beaux aquariums en verre mais voilà je sais qu'il ya par exemple piraro il me semble qu'il y avait sur permaculture à gros permaculture aquaponie qui utilisait des permacubes et les permacubes bon c'est déjà un design plus sympa ça ça va déjà mieux après je crois que c'était fait avec des tours et les tours pandouillées ça ça me pésait moins rien mais bon voilà c'est on est déjà dans quelque chose d'un volume satisfaisant et d'un esthétique on va dire un peu plus cohérent voilà et en cherchant il ya sûrement d'autres choses très bien mais j'ai jamais non plus complètement approfondi la question toujours est il que j'essaierai moi c'est un de mes objectifs cette année de faire un petit 100 200 litres on verra dans lequel je peux mettre un petit système aquaponique avec ce sera des plantes de décoration je ferai pas avec des plantes potagères je pense parce que ça sera en intérieur et je trouve ça plus agréable d'avoir des plantes de décoration à l'intérieur voilà donc je vous tiendrai au courant de est ce que ça marche ou pas je sais que ça marche mais je sais que ça marchera et on verra tout ça ensemble dans les prochaines vidéos merci